Bonsoir à tous. Je suis obligé de reprendre la parole rapidement à ce que j'ai été sali par mon frère Mandiono. Mandiono, il a envie de rentrer au Congo. Sauf qu'il faut qu'il trouve un moyen, il faut qu'il trouve quelque chose à vendre au pouvoir de Brazzaville pour qu'on lui accorde l'autorisation de rentrer parce qu'il a envie d'aller faire ses chants, d'après ce que j'ai appris. Alors, Mandiono, il y a deux jours, il m'a traité d'un vertébré. Hier, il a fait une vidéo, il parlait de Charles-Alexandre Sanguin. Aujourd'hui, il vient de faire une vidéo chez mon jeune frère Ebaka. Il parle encore de Charles-Alexandre Sanguin. Mandiono, c'est quelqu'un que j'ai bloqué depuis plus de 15 ans, quand il était la courroie de transmission des sacs d'un guiri avec le colonel Bacala. Et entre le frocade et le pouvoir, il y avait un poêlé qui prenait les guiri qui les remettait aux opposants du frocade. Poelé n'est plus là. Colonel Bacala n'est plus là. Mandiono se retrouve à Paris. Je suis triste qu'il parle de moi parce qu'après tout, c'est un frère que j'ai bloqué depuis 15 ans. Ah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils... Ils n'arrêtent pas de m'appeler. Oui, excusez-moi. Je disais... Mandiono m'accuse de travailler pour... pour JDO. Je l'ai dit hier. J'ai bien dit clairement. Je n'ai pas de contrat avec ni JDO, ni quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agira de faire le choix entre Kiki et JDO, je soutiendrai JDO. Le choix est clair. Pose la question. À 99,99% de Congolais, ils te diront la même chose. Pourquoi ils ne voteront pas pour Kiki ? Parce que Kiki, de 1, c'est un étranger. De 2, Kiki, pour diriger, il a besoin des Rwandais, il n'a pas besoin de Congolais. De 3, Kiki est prête à faire couler le sang des Congolais, comme l'a fait son père, il y a... en 97. Juste... le goût du pouvoir. Il veut goûter au pouvoir. Mais Mandiono, comment est-ce que tu peux dire que je travaille pour JDO ? Qu'est-ce que je fais l'apologie ? Je fais la publicité, et je parle en bien de François de Jolie. Mandiono, mon frère, toi et moi, nous sommes vraiment bêtes. Nous ne sommes pas intelligents, toi et moi. Mais celui qui est plus intelligent que tout le monde, c'est celui qui te vend ce que tu fumes. Alors là, celui-là doit être un juif, un as de la vente, parce que, à moi, tu ne peux pas me vendre un poison pour que je m'empoisonne avec. Il est beaucoup plus intelligent que toi et moi. Celui qui te vend ce que tu fumes. moi, je ne bois rien, je ne fume rien, je suis seul dans mon coin, je m'occupe du Congo, je m'occupe de vous, parce que si le Congo se libère, c'est toi qui vas aller faire des plantations au Congo. je viens de voter pour toi, je viens de voter pour toi, pour vous, Mangeono, trouve un travail, mon frère, trouve un travail, tu as les moyens et la force de travailler. Moi, j'ai déjà cotisé, j'ai été fonctionnaire, Mangeono. J'ai été fonctionnaire à France Télécom. À l'époque, on appelait PTT, Poste et Télécommunication. j'y suis entré par voie de concours national. Et j'étais parmi les 100 admis avec une moyenne de 13. À l'époque, on allait dans la fonction publique par concours. Mon cher Mangeono, je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un mendiant. Mangeono, qui a amené Évran Nango dans ses îles pour qu'il aille se faire enrôler au consulat du Rwanda ? C'est bien toi qui l'a amené, c'est toi qui connaissais les gens là-bas. Tu as enduit en erreur mon frère Nango, le président Nango, aujourd'hui, tout le monde le sait. Combien tu as pris pour boycotter la marche du 18 mai ? Toi, Mangeono, et qui est allé donner la liste des activistes de la diaspora, ceux qui font du bruit, la liste et les numéros de téléphone au consulat du Rwanda ? Mangeono, j'ai un dossier énorme sur toi, Mangeono. J'ai des dossiers sur tout le monde. Si je commence à sortir ce que tu as fait avec Mpoele, ce que tu as fait avec le colonel Bacala, Mangeono, tu n'auras pas de porte de sortie. Attention, Mangeono, ne parle, ne sors plus mon nom de ta bouche. Mangeono, je suis un procédurier. La prochaine fois que j'entendrai mon nom de ta bouche avec une injure. J'appelle Maitre Nzamba qui est mon conseil. Mangeono, je suis un procédurier. J'appelle Maitre Nzamba, il va te poursuivre pour injure publique. Mangeono, fais très attention. Tu n'as rien à me payer, toi. Tu n'as pas d'argent. Moi non plus. Mais attention, Mangeono, je ne peux pas travailler pour JDO. Jamais de la vie. JDO va me donner combien pour que je vende le Congo ? C'est vous qui vendez le Congo parce que vous avez besoin de manger. Je ne peux pas vendre le Congo pour combien ? Le Congo n'a pas de prix. Voilà pourquoi je dis que s'il y a une élection entre JDO s'il y a un choix à faire, je veux dire, entre JDO et Kiki, je préfère choisir JDO qui est au moins fils du Congo. Je ne prendrai pas Kiki et tous les Congolais qui avaient choisi le général Mokoko te diront la même chose. M'en dire non. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que mon combat, j'ai choisi de combattre Kiki parce qu'il a vendu les terres congolaises au Rwanda parce qu'il veut prendre le pouvoir par la force. Parce que ce qu'il est en train de faire, Kiki, il est en train de jouer un sage contre son père. Il veut éliminer son père parce qu'on ne peut pas comprendre que l'enfant signe avec les Rwandais le Rwanda étant protector américain et que papa aille signer les marchés et pour une protection russe. Les américains, les français et les russes sur le même terrain. Tu sais, vous savez ce que Kiki est en train de préparer ? Que la France ici gouille son père. Faites attention. Kiki est très méchant. Sassou a tué tous ceux qui ont travaillé avec lui. Les gens du SEMP. Il ne reste que Sylvain Goma. Il ne reste que le frère Florent Siba. qui Sassou les a zigouillés. Tous ceux qui ont travaillé, qui ont aidé Sassou à prendre le pouvoir bien avant comme après. Autant de ceux qui l'ont accompagné avant la mort de Nguabi. quand il a pris le pouvoir avec quand il a fait chasser le président Yonbi. Ceux-là, il n'y a plus personne. Après, en 97, ceux-là, il en a tué une bonne partie. Et aujourd'hui, il cherche à éliminer Ndengue. mais Kiki va faire pire. Kiki va faire pire. Pourquoi ? Parce que dès que Kiki prendra le pouvoir, vous verrez, vous ne verrez que des Kinois autour de lui. Il ne sera protégé par aucun Congolais. toute sa garde présidentielle sera étrangère, rwandais et Kinois. Aucun Congolais. Parce qu'il aura peur d'un coup d'État. Et pour cela, il faudra tous les tuer. Le général Oboaki qui venait d'être nommé là, Siki qui prend le pouvoir, il va les tuer tous. parce qu'il a peur qu'un Boshi revienne au pouvoir. Et les Boshi n'ont pas compris que s'ils perdent le pouvoir, aujourd'hui avec Kiki, ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Kiki prendra le pouvoir, il est encore jeune, il a la quarantaine ou peut-être moins de 50 ans. Kiki va encore rester au pouvoir minimum 35 ans. Et aucun Boshi ne reviendra au pouvoir et vous ne reconnaîtrez plus Oyo. Voilà. Voilà pourquoi je dis et le problème parce Kiki va nous entraîner une guerre et une guerre ça va encore tuer nos parents. Si vous faites confiance à Kiki moi non pour moi Kiki est un étranger qui a volé l'argent du Congo Kiki est un étranger qui a été reconnu sur le tard et c'est même pas Sassou qui l'a reconnu et il a été reconnu parce que madame Bongo a mis le feu à son père papa c'est pas sérieux quand tu fais des enfants ailleurs il faut les reconnaître c'est Edith Bongo qui a fait que le frère de Sassou le monsieur Nguesso reconnaisse ses enfants là ses deux enfants ils ont mis du temps pour qu'il vienne définitivement dans la famille Sassou ils vivaient chez le vieux Nguesso ils venaient de temps en temps voir leur papa et papa donnait l'enveloppe Sassou les a reconnus sur le tard et l'enfant là ne porte pas le Congo dans son coeur c'est un étranger c'est pour ça que sa femme est étrangère il veut se faire entourer des étrangers il vole l'argent il va garder ça à l'étranger tout 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 c'est à l'étranger il n'a rien à foutre du Congo tout ce qu'il veut utiliser c'est le tapis rouge du Congo il a déjà des milliards il peut s'en servir il peut compter que sur ça mais lui non ce qu'il veut c'est le tapis rouge au Congo ce qu'il veut c'est marcher sur les Congolais c'est marcher sur les parents de la famille de son père que les Moshis comprennent aujourd'hui que si qui prend le pouvoir ce sera fini pour le pouvoir Moshis et c'est pas un sud qui prendra votre pouvoir c'est votre propre fils qui va vous faire la misère au Congo à bon entendeur salut à toi le frère Mangiono le Bateké s'il te plaît ne sors plus mon nom de ta bouche viens me dire d'abord combien tu as pris pour boycotter la marche du 18 tu me diras pourquoi tu as amené Nango se faire enrôler au consulat du Rwanda pour tout balancer sur les Congolais le président Nango je lui présente mes excuses parce que je suis oublié de prendre cet exemple c'est Mangiono qui t'a enduit en erreur Mangiono c'est un vrai traître il a envie de faire ses plantations qu'il rentre tranquillement qu'il adresse une lettre à Sassou Sassou va le recevoir Mangiono est inoffensif Mangiono il fait pas peur il fait peur aux enfants avec ses ses grands lox mais Mangiono ne peut pas faire peur au pouvoir de Sassou qu'on le laisse entrer il a ses terrains dans le poule il va aller faire ses plantations qu'on le laisse entrer mais qu'il ne sorte plus mon nom de sa bouche je vais le poursuivre attention Mangiono ne me sous-estime pas attention Mangiono encore une fois je suis un procédurier tu as donné mon nom mon numéro au consulat du Rwanda tu peux en être sûr ils ne me feront rien du tout et je ne soutiens pas Françoise Jolie je la salis parce qu'elle n'est pas congolaise moi tu n'es pas congolais tu ne viens pas diriger chez nous tu n'es pas congolais ne prends pas un poste important dans un pays d'autrui c'est pas possible ça ne se fait pas dans un pays comme le Sénégal ils ne le feraient pas donner un poste important à un étranger ça ne se fait pas voilà alors Mangiono je ne suis pas en train de faire du travail pour Gideon non Mangiono j'ai bien dit hier qu'entre Kiki et Mangiono je choisirai entre Kiki et Mangiono le pauvre Mangiono entre Kiki et Gideon je choisirai Gideon et je te le répète encore aujourd'hui fais une troisième vidéo je vais te poursuivre en justice bien je pense que tu m'as tu m'as assez entendu j'espère que tu vas prononcer mon nom parce que je ne te dois rien Mangiono jusque là je t'ai toujours respecté je t'ai bloqué depuis 15 ans mais s'il te plaît ne sors plus mon nom de ta bouche moi je n'ai peur de rien je veux foutre tous tes dossiers en l'air merci chers amis vous qui m'avez suivi merci Charles Alexandre Sanga merci 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 merci